Avoir une retraite à un âge, qu'on est encore en bonne santé, on a tous cotisé, c'est le système qui a été proposé après-guerre, un système égalitaire, qu'on veut garder pour nos enfants, et l'attaque de l'hôpital va exactement dans le même sens, c'est diminuer les services publics à la population. C'est des essentiels, le gouvernement l'a dit lui-même, il doit répondre aux besoins de la population. C'est la priorité. Pour les personnes qui ne connaissent pas la situation de l'hôpital de Guingamp, on en est où en ce mois de février 2023 ? Il y a cet effet de la campagne qui place depuis plusieurs années, et le risque semble se préciser d'après les communiqués de ces dernières semaines. Nous avons un plateau technique qui fonctionne très bien, il y a juste un problème d'anticipation des recrutements. C'est pour ça qu'on se bagarre, on a une équipe qui fonctionne, il ne nous manque pas grand-chose pour pouvoir continuer à travailler, comme partout. Donc vous avez besoin notamment de sages-femmes ? Oui, de sages-femmes particulièrement là, puisqu'en fait on leur propose de partir à Lagnon ou à Saint-Brieuc, rien n'est soi-disant décidé, et on assène les équipes depuis des mois, avec des projets souterrains qui sont insupportables. Vos revendications, elles s'adressent à qui principalement ? Au gouvernement, à l'ARS, prenez vos responsabilités. L'offre de soins, c'est une obligation de moyens pour la population. Est-ce que vous avez l'impression que tout est fait, je ne sais pas, localement, notamment par les élus, pour maintenir un hôpital de plein exercice ? À la base, cette journée, elle avait été appelée aussi par des élus, et finalement, je crois qu'on va se revoir au mois de mars. La lutte, elle est commune. Les élus ont bien compris ça. Défendre un territoire, c'est défendre un accès de proximité à des vrais soins, un hôpital entier. Donc on sera là au mois de mars. Vous avez l'impression que la population répond présent sur vos revendications ? Oui, la population commence à réaliser vraiment ce qu'il en passe. Que ce soit sur le terrain des retraites, de l'énergie, et des manœuvres du gouvernement, qui n'entendent pas la population. Je vous réponds en garde, vous avez inscrit. À la campagne, les enfants non plus, ils ne naissent pas dans les choux. Vous avez l'impression que les territoires ruraux sont délaissés ? Bien sûr, c'est vraiment insupportable de se dire que la sécurité ne sera sûrement pas au bord de la route. On n'ira pas tous dans les grandes métropoles. Les problématiques de l'énergie deviennent quand même prioritaires. C'est un non-sens total toutes les décisions que nos gouvernements prennent.